Bon matin tout le monde, je viens de me réveiller puis j'avais fait un sondage sur mon compte Instagram puis je vous avais demandé si ça vous intéressait de voir ma routine du soir ou du matin puis vous avez été plusieurs à me dire oui fait que ce matin je vais vous montrer ma routine fait que la première chose que je fais quand je me lève le matin, habituellement je me lève avant mon chat puis je vais faire mes petites affaires que je vais vous montrer, qu'est-ce que je fais puis habituellement c'est lui qui fait le lit mais là il est parti à un rendez-vous fait que il n'est pas là, c'est moi qui va faire le lit ce matin habituellement c'est pas dans ma petite routine du matin des fois je le fais quand je me lève plus tard que lui ou je l'aide un petit peu mais souvent c'est lui qui le fait, c'est sa petite job fait que là je vais commencer à faire le lit ce matin et voilà j'ai terminé de faire le petit lit puis là habituellement quand je me réveille je vais tout le temps un petit peu sur mon ciel je vais pas filmer ça, c'est pas intéressant puis après ça, ben, quand j'ai fini de faire ma petite période cellulaire je vais vraiment dans le salle de bain puis tout de suite je vais faire ma routine genre je me nettoie le visage parce que je suis pas capable désolé, j'ai du bruit je suis pas capable de comme juste me réveiller puis aller faire mes affaires full, nettoyer le visage j'ai besoin de comme me réveiller un petit peu on dirait que genre me mettre de l'eau dans la face ça m'aide à me réveiller fait que là je vais aller chercher mon petit trépied pour vous l'installer puis je vais vous montrer quels produits que j'utilise puis qu'est-ce que je fais comme routine ok, donc là je commence toujours par la première étape c'est nettoyer mon visage fait que je vais vous montrer l'intoillage que j'utilise j'alternais tout le temps qu'il y ait des nettoyants j'en ai pas un préféré vraiment j'étais à un moment donné d'équiper sur le nettoyeur de la veine le 3 en 1 j'ai essayé aussi de Vichy j'en ai essayé comme vraiment plein puis là j'étais en train d'essayer de Jouviens c'est un lait nettoyant je vais commencer par ça puis ça c'est comme l'étape la plus importante parce que même si vous mettez une crème puis que votre peau est pas nettoyée il faut que ça soit nettoyé, qu'on ait ôté toutes les peaux mortes puis la nuit on a chaud, on veut pas on suit un peu faut enlever tout ce dégueu là pour ensuite faire pénétrer mieux les produits dans la peau je prends aussi toujours une petite pince parce que sinon mon toubette est fatiguant puis ça me prend pas de mouiller fait que je viens comme l'attacher avec les pinces quand ça c'est moderne là c'est pas très beau mais au moins ça fait la biome puis là le soir habituellement quand je me lave le visage je suis dans la douche donc j'ai pas besoin de prendre des barouillettes mais là le matin ce que je fais c'est que je prends des barouillettes je l'essors pas comme ça ça reste mouillé puis je viens tout humidifier mon visage après ça je l'essors pour l'utiliser tantôt pour me rincer le visage fait que je prends à peu près 3 pompes de mon démaquillant de Julien's puis ben je mousse ça comme vous vous explique comment nettoyer votre visage vous faites juste mousser partout 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 je mousse à peu près un bon 30 secondes pour être sûr de délager toutes les importées partout partout puis après ça je viens enlever tout le nettoyant ok fait que la première étape est faite puis là ben j'ai déjà exfolié puis j'ai fait un masque hier soir fait que là je peux pas vraiment vous le montrer mais au pire dans ma routine du soir je vais m'arranger pour s'asseoir dans 2-3 jours puis je vais filmer ma routine puis je vais vous montrer les produits que j'utilise absolument pour l'exfoliant pour le masque aussi parce que ça c'est important de pas le faire à tous les jours c'est trop... ça va être trop dur pour votre peau si vous faites ça vous aimera pas puis ça va juste empirer votre peau ça va l'hériter que vous allez avoir des boutons t'sais ça va faire vraiment le contraire de ce que vous voulez si vous mettez un masque avec l'argile pour enlever le sébum mais en faisant trop ce masque là ça va juste... vous allez produire encore plus de sébum vous allez avoir la face encore plus huileuse fait que faites le vraiment pas trop souvent habituellement on recommande 2 à 3 fois semaine même si vous le faites 1 fois semaine c'est parfait mais pas plus que 3 si c'est un gros masque en plus avec des grains vraiment... qui sont plus durs ben c'est sûr qu'il faut pas faire trop souvent parce que vous allez quitter votre peau fait que là on va souper... souper... on va sauter l'étape du masque et de l'exfoliant puis là après ça c'est la lotion la lotion c'est vraiment important de la mettre pour... ben ça va comme humidifier un peu le visage fait qu'après ça les produits vont rentrer encore mieux sinon j'aime ça mettre aussi une eau thermale ça va aussi humidifier fait que dès que la peau est un peu plus humide les produits vont super bien rentrer puis ben l'eau thermale elle qu'est-ce que ça fait c'est qu'il y a plein de minéraux à l'intérieur fait que c'est vraiment bon pour la peau puis ça sert à tellement de trucs en même temps pour vrai c'est bon genre pour tout ben mettons que vous l'utilisez pour votre visage ça peut calmer les irritations si vous avez des coups de soleil même après vous avoir rasé là vous pouvez en mettre genre dès que c'est irrité dès que vous avez une brûlure dès que ça fait super bien pour tout ça peut même être un fixatif à maquillage ou comme leçon moi c'est sûr que j'utilise des fois là comme donné que je... je mudifie... je mudifie... ça se dit... mudifie le visage je suis pas sûre partout si ça se dit mais bref j'humidifie mon visage l'autre hermone que j'utilise c'est celle de Aven là j'avais acheté un petit format il y en a presque plus mais j'en ai un autre fait que je vais finir celui-là puis là ben comme tonique j'utilisais avant lui de Argola pis là il y en avait plus fait que j'ai pris un de mes anciens toniques de Bioderma pis je l'ai mis à l'intérieur dedans c'est lui de Bioderma pis sinon il y a aussi l'élexir de jeunesse dans Karine Janka aussi il y a l'élexir de jeunesse dans Karine Janka que vous pouvez utiliser comme tonique j'hésite vraiment ce matin quel produit utilisé habituellement j'utilise souvent mon tonique regarde avec ça parce que c'est ma routine faut que je vous montre qu'est-ce que j'utilise là lui il est quand même puissant fait que je vais me mettre de loin dans les autres l'autre hermone je peux me mettre proche mais lui là faut se mettre loin voilà voilà pis là je fais un petit peu de vent pour sécher un peu mais t'sais ma peau reste quand même un peu humide comme vous voyez là est un peu humide donc on va appliquer tous les autres produits mes deux sérums préférés que j'utilise tout le temps parce que là après la leçon c'est le sérum qu'il faut utiliser ça c'est comme un concentré c'est comme plus concentré que la crème fait que ça, ça fait super bien pour traiter t'sais mettons que vous manquez des gratations j'ai de la pleine à parler j'essaie de parler trop vite pis ça marche pas parce que je vois pas que ça dure longtemps mais quand je parle de produits je vais m'éterniser j'essaie de comme dire l'important pis après ça de switcher fait que si vous avez besoin d'hydratation pis qu'il y a votre crème vous sentez pas plus hydraté mais il y a des sérums hydratants vous pouvez utiliser comme plein d'autres produits qui vont aider à votre routine pis t'sais vu qu'un sérum c'est full concentré ça va vous aider là ça peut en être tellement facilement dans la peau pis justement en parlant d'hydratation j'ai ce produit là d'Ariversa que lui il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur fait que pour ceux qui savent pas c'est quoi ben c'est un ingratien qui est vraiment vraiment très hydratant pis ben ça on l'a comme déjà dans notre corps fait que ça a pas de risque de faire une réaction ça c'est quand je manque d'hydratation quand je sens que ma peau attire un peu t'sais là je me viens de me nettoyer le visage pis vu que j'ai pas mis l'eau trop chaude t'sais ça va mais admettons dans la douche le soir ça c'est souvent là souvent le monde t'sais ils vont laver leur visage dans la douche pis l'eau va être très chaude pis ça ça déshydrate tellement tellement fait que le soir quand j'en change la douche des fois je sens ma peau attire pis avant j'utilisais un gel un nettoyant en gel pis ça ça assèche encore plus fait que je sentais tellement ma peau tirée j'utilisais un nettoyant pour grasse mais j'ai vraiment la peau déshydratée en même temps fait que t'sais ça déshydratait juste trop genre vraiment beaucoup fait que t'sais quand j'ai des petites imperfections à place d'utiliser un gros nettoyant t'sais asséchant pis full purifiant ben je viens mettre un sérum de Vichy que lui il traite les boutons il traite les points noirs il traite la peau grasse t'sais il traite vraiment tout ce qui englobe une peau affinée j'ai pas la peau affinée t'sais j'ai des petits boutons de temps en temps c'est normal mais c'est ça t'sais ça vient comme traiter un peu comme tout ça renferme les pas fait pour vrai lui j'en aime vraiment pis ça a comme été une petite alternative parce que comme je vous dis si j'utilise un gel là nettoyant t'sais oui ça va enlever l'effet peau grasse t'sais ça va enlever tout mon sébum pis ça va être super parfait mais ma peau est déshydratée là je me mets de la crème je me mets genre tout ce que tu veux des sérums des masques pis comme je sens tout le temps que ça tire pis à chaque fois que je mets un produit là ma peau là elle absorbe dans 3 secondes fait que là j'essaie d'utiliser plus des crèmes nettoyantes ou plus des laits nettoyants donc voilà mes deux petits produits chouchous que j'utilise vraiment beaucoup ces temps-ci pis là ben je sens pas que j'ai besoin d'hydratation en ce moment mais j'avais quelques boutons là ces temps-ci là hier j'en avais un gros je l'ai pas dit mais t'sais j'ai comme quelques boutons ces temps-ci fait qu'on va y aller avec lui pis il hydrate aussi en même temps c'est juste que t'sais oui il va hydrater un peu comme l'autre parce qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans mais moins t'sais lui il va plus traiter pour l'acné pis tu vois ce que je dis fait que quand je sens que je veux traiter un peu plus ma peau j'y vais avec lui j'y mets 3 pompes à peu près pis ben j'en mets partout dans mon visage pis là ben en rougesant finalement ma peau était plus humidifiée et puis là j'ai envie de vous montrer dans tous mes autres produits aussi que j'utilise mais c'est plus le soir que je les utilise fait que là faut que je les garde pour ma routine du soir faut pas que je vous les montre tout de suite pis là t'sais que vous voyez là ça a déjà tout rentré genre t'sais ma peau elle glisse même plus à cause que tout le produit a rentré genre ça a tout ben rentré donc voilà pour le sérum ensuite on va passer au retour des yeux bon là le contour des yeux j'en ai plusieurs lui que j'adore vraiment là c'est lui de Karen Juncker je l'utilise tout le temps tout le temps tout le temps là je pense que c'est ma quatrième bouteille fait que je vous le dis là tous les 3-4 mois je m'en vais acheter une nouvelle bouteille puis je trouve que le prix est quand même raisonnable t'sais c'est un 15ml comme tous les autres qu'on trouve pour les yeux mais il est à 40$ fait que t'sais je trouve qu'il est quand même abordable lui dans EDC aussi il fait bien il y a comme un effet un peu éclaircissant dedans quand on le tapote il vient comme un petit peu plus jaune t'sais fait que ça vient neutraliser les cernes mauves parce que le jaune c'est le contraire de mauves fait que t'sais lui il fait super bien il faut qu'il est un petit peu plus cher puis sinon lui dans l'Irak aussi il fait bien je pense qu'il est à peu près le même prix tu sais c'est à combien de millilitres ça dit pas le... ah c'est à 15 millilitres pis je pense que c'est à peu près le même prix que Karen Juncker pis je l'aime vraiment beaucoup à cause de la petite embout genre c'est tout froid pis j'aime ça me le passer sinon quand j'ai eu mon cours d'expansion de cils il donnait en même temps des... quand j'ai acheté la trousse il donnait aussi des contours pour les yeux fait que les contours de mi-sensile aussi il fait super bien pis encore une fois lui il est un peu le même principe que l'Irak fait qu'il y a un petit embout comme ça fait que ça sort... ça veut vraiment pas focusser là mais genre ça sort par le petit bout ici fait après ça tu l'appliques avec le bout en métal pis là ben ce matin je vais utiliser lui de Karen Juncker parce que j'aime vraiment ça aussi compléter je mets mon contour des yeux de Karen Juncker pis je le complète avec mes... avec les petites patchs comme ça fait ça c'est des patchs pour le contour des yeux pis je fais souvent des queues avec des patchs j'aime bien ça les utiliser comme mettons faire une cure de 5 jours fait que là je vais commencer aujourd'hui ma petite queue donc là je mets à peu près un petit poids là c'est pas grand chose et je la mets sur mes cernes avec mes doigts euh... tu sais tu les annulaires ? je suis vraiment plus sûre en tout cas ceux-là ici parce qu'elles sont comme moins fortes parce qu'il faut vraiment pas peser là tu sais mais... c'est vraiment... le contour des yeux là pour vrai c'est full full mince je sais que la paupière c'est genre 10 fois plus mince que le reste du visage je sais pas en dessous des yeux ça peut être une même affaire là pour vrai c'est mince il faut faire attention pis en faisant des petits mouvements de circulation comme ça ben ça va activer un peu la circulation sanguine pis souvent le monde des fois ils ont des poches parce que la circulation ça se fait comme mal en activant un peu ben ça va aider à... à ce que ça circule mieux pis ce contour des yeux là habituellement les contours de... pour les yeux tu sais vous restez vraiment ici sur l'os euh... mais l'huile de Carriage encore vous pouvez en mettre aussi sur votre paupière fait que j'aime ça aussi d'en mettre sur les paupières vous pouvez en mettre sur les petites pattes de doigts ici que je n'ai pas encore mais qu'ils vont venir dans bientôt pis là après ça on va faire un petit effet occlusif ok avec les patchs dans le fond en mettant les patchs sur le produit ça va comme occluser ça se dit ça va genre boucher c'est vraiment pas clair ça va comme faire emprisonner un peu le produit euh... qu'on vient de mettre fait que le contour des yeux il va être pris en dessous des patchs pis ça va juste rentrer encore mieux pis dans les patchs ben il y a aussi euh... des ingrédients qui vont aider pour les poches les rides, toutes les citernes, tout ça fait que c'est comme le meilleur combo ensemble à la pharmacie à chaque fois que quelqu'un veut s'acheter un contour pour les yeux je recommande tout le temps celui-là parce qu'il va super bien pis avec les patchs c'est comme je vous dis ça fait rentrer encore mieux le produit fait que tu sais ça travaille juste encore mieux là tout ensemble fait que le résultat est wow pis là ben je viens les appliquer comme ça c'est important de pas le mettre trop proche t'sais comme là je suis quand même proche parce que je t'inquiète en caméra mais t'sais faut pas que ça rentre dans l'oeil là t'sais c'est comme je vous dis là c'est proche mais faut faire attention je vais la replacer bien je vais descendre un petit peu t'sais ce que vous voyez c'est minime là à peu près comme ça là pas besoin de le mettre ben ben haut parce que sinon le produit va rentrer dans vos yeux t'sais comme je vous dis c'est tellement mince le contour des yeux que ça va comme monter tout seul pis ça va comme se promener t'sais tout seul dans la peau donc voilà pis les patchs c'est à peu près 15 minutes donc on va attendre un petit 15 minutes avec les patchs pis là pendant ce temps je pourrais vous parler de mes crèmes j'utilise tout le temps celle de Vichy c'est pour que là je l'ai terminé c'était la texture riche que je prenais pis là ben il me reste seulement la texture gel mais ça j'aime bien l'utiliser l'été parce que l'hiver j'ai besoin un peu plus de gratation l'été j'aime pas ça de quoi être trop riche comme je vous dis t'sais j'ai vraiment la peau crasse pis si tu dis que la texture de l'autre crème était riche j'ai dit qu'elle était légère pis la légère je l'ai terminée fait qu'elle je la garde pour l'été donc le jour maintenant vu que j'ai terminé ma crème je vais prendre celle-là de Aven donc là le matin vu que j'ai pu ma petite crème que je mettais avant ben là je vais y aller avec Aven elle est un petit peu plus riche par contre fait que j'en mets vraiment pas beaucoup t'sais j'utilise vraiment plus l'hiver pour vrai l'été si je mets ça là je me sens poignée pis là je vais juste rattacher mon troupette parce qu'il m'énerve vraiment puis je viens faire des petits picots pour en mettre partout pis aussi dans le cou c'est important il y en a souvent qui oublient de qui oublient de mettre de la crème dans leur cou mais t'sais c'est fou l'important parce que quand on va vieillir là notre visage il va être plus beau s'il va en vieillir un peu moins vite vu qu'on va l'avoir entretenu ben le cou là il va vieillir lui fait que ça va vraiment faire un gros contrast de genre votre visage qui est comme moins vieux vu que vous avez fait attention mais votre cou vous y avez pas pensé pis il est pas super comme je vous dis il y en a souvent qui l'oublient qui néglige un peu pis même le décolleté aussi il y a des crèmes qui sont faites pour le cou le décolleté puis ensuite quand j'ai fini de mettre ma crème ben ça j'ai pas vraiment d'autres vraiment je pense que je le fais plus vers la fin le sérum pour les cils ça c'est super super important il y en a qui se disent comme non ben c'est super important mais ça les rend tellement plus forts vous en perdez moins pis ça c'est vraiment important d'en mettre des sérums pour les cils même que vous pouvez en mettre aussi pour vos sourcils souvent les sérums pour les cils sont faits aussi pour les sourcils les deux c'est des poils c'est sûr que ça va les faire pousser pis moi mon gros 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 coup de coeur c'est lui de ienvy je l'aime tellement à qui j'ai commencé à l'utiliser il y a peut-être un mois je le mets matin et soir pis j'ai tellement vu une grosse différence genre mes cils sont vraiment plus longues pis quand je le mets de ma crème soir le monde me demande vraiment comme si j'ai des extensions de cils si je me suis faite à l'acheter pis si en ce que tout le monde trop qu'il y a mes cils sont vraiment beaux tout le monde me demande c'est quoi que le mascara que tu utilises ben je me fais souvent poser plein de questions à la pharmacie quand je travaille pis tu sais c'est juste mes cils naturels pis je vous jure en même temps que je regarde les photos de quand je me mettais du mascara avant genre avant que je me mettais du mascara ça ressemblait à ça pis l'autre moment j'ai même pas de mascaraté c'est comme un petit peu plus foncé que ça mais la longueur c'était pareil pis j'avais du mascara là j'en ai pas faite machiné quand j'ai du mascara pour vrai je capote là sur ce sérum là pis j'en vends justement parce que pour ceux qui ne savent pas j'ai une salle d'esthétique chez moi je fais des cils je fais des ongles et des lâche-lif aussi pis ben je vends aussi des produits des nettoyants des trucs comme ça je vends plein de trucs de mise en cils surtout mais quand j'ai découvert le ANV pour vrai je capote pis ça vous pouvez pas vous le procurer dans des pharmacies c'est vraiment plus dans les distributeurs d'esthétiques faite que c'est vraiment juste des esthétiques qui peuvent aller en acheter donc si jamais vous en voulez vous pouvez m'écrire pour vrai je capote tellement sur ce sérum là genre vraiment j'en parle à tout le monde tout le monde genre ah t'es ici je suis genre ANV je capote dessus vraiment c'est mon gros coup de coeur si dans l'année 2020 je devais choisir mon produit préféré dans tous les produits que j'ai acheté pis que j'ai testé c'est clairement lui je vous jure ça tellement parce que mes cils c'est tellement important pour moi genre j'aime ça quand je mets du mascara avoir des longs cils pis ça me gosser genre j'en étais du mascara pis t'sais oui il était un petit peu plus noir mais pas plus mais là ils sont longs ils sont définis en fait j'ai capote vraiment on disait que je suis sponsorisée par cette marque mais non je les ai toutes payées bref je les adore alors je vais le mettre à l'instant pis ça c'est vraiment important de le mettre vraiment à la racine des cils parce que il fonctionne tellement bien que si vous en mettez trop ou si vous dépasser un peu t'sais on a des poils partout fait c'est sûr que si vous mettez ce sérum là vous l'accrochez ça va faire pousser un peu votre poil on s'entend que si vous accrochez une fois c'est pas grave là mais si vous faites tout le temps vous vous accrochez tout le temps ou en mettons que vous en mettez sur vos sourcils pis que vous prenez pas le temps de bien placer le produit sur vos sourcils pis que vous en mettez un petit peu n'importe quoi ça se fait qu'il y a des poils qui poussent en haut ou en bas t'sais faut vraiment que ça soit bien défini pis pas trop épais comme je vous dis pour pas que ça coule fait que là pour les sourcils je vais en mettre surtout sur la petite tête ici parce que ils sont comme un peu moins fournis fait que j'aime ça venir ici pour les fournir avant ils étaient encore moins fournis que ça fait que ça les aide à les fournir un peu plus pis dans mon pic en haut là pis dans mon pic là on va peut-être un mais j'ai un petit peu moins de poils fait que je viens en mettre dans mon petit pic voilà tiens voilà pour ma petite routine du visage je sais pas ça fait combien de temps que j'ai euh les pâtes sur mes yeux mais c'est souvent je les garde bien longtemps le genre je mange ça va faire en même temps pis après ça je les enlève pis là je vais aller manger parce que j'ai vraiment vraiment faim euh je vais en penser à qu'est-ce que je pourrais manger je vais vous montrer mon déjeuner que je mange beaucoup ces temps-ci là que je me fais quasiment à tous les matins je vais vous montrer ça c'est bien bien bon ça vaut alors euh c'est parti ok donc pour cette recette nous avons besoin d'eux euh j'aime ça m'en prendre deux moi pour genre être biais bourré après ça je prends deux tranches de fromage ensuite mon petit jus pour vrai j'ai des découvertes pis il est très 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 bon j'adore les tomates j'en ai plus habituellement je mettais des tomates pis je mettais de la salade mais là j'en ai plus faut j'aille faire l'épicerie ah ben il y a des épinards en fait on va y aller avec des épinards pis là mais c'est que j'en ai mais moi je l'aime pas ça c'est que il y a cause de la pression on va me mettre de la maillot vous avez n'importe quoi ah oui pis il faut des pains aussi c'est tellement déçure comme je vous ai dit il faut que j'aille faire l'épicerie pis j'étais sûre qu'il costait du pain il n'y en a plus il costait une croûte eun KNOW Ce que je voulais faire là c'était genre du pain avec des oeufs, du fromage, épinard, tout le kit. Ok on va faire un retournement de situation. Je sais vraiment pas comment dire ça. On va faire un pain doré parce que avec des croûtes j'aime ça faire des pains doré parce que juste manger une croûte de pain c'est dégueu. Fait qu'on va faire un pain doré. Fait que ce que je vais faire c'est que je vais casser mes oeufs pis ce que j'aime faire c'est le faire déjà dans un bol comme ça. Fait qu'après ça je peux le fermer, le mettre en frigidaire pis j'ai mon reste de pain doré. Parce qu'avant ce que je faisais c'est que je le mettais dans un bol mais là il fallait que je le retransmise là-dedans parce que ça faisait full de vaisselle. Donc petit truc pour sauver de la vaisselle. Là habituellement je vais manger ça avec, quand je me fais des trucs un peu plus sucré dans des crêpes, des pains doré. J'aime ça manger ça avec de nutella et aussi des framboises. Ce sont des framboises, des fraises, des bluets, tout ce qui est des petits fruits. Je m'en achète tout le temps tout le temps. Mais comme je vous dis là j'ai pas été faire mon épicerie encore. Fait que j'en ai pas mais habituellement c'est tout le temps des petits fruits que je mange avec mon épicerie. Fait que là je vais faire un petit peu de montage tout en mangeant mon beau déjeuner. Donc là j'ai presque terminé de manger, il me reste juste quelques mangues. Puis ben là je voulais conclure la vidéo ici parce que là après avoir mangé, je vous dirais que ça varie vraiment à tous les matins. Fait que je peux pas vous dire ah ben après avoir mangé je fais telle affaire. C'est pas, j'ai pas une routine bien bien fixe après ça. Parce que tu sais vu que là j'ai pas d'école, ben puis que j'ai pas de cliente fait que je travaille pas. Là, tu sais c'est comme toute la variante, des fois je vais aller prendre une marche, des fois je vais aller patiner. Tu sais c'est vraiment comme, comme je vous dis variante, des fois je peux faire du ménage. Si vous voulez que je fasse une autre fois une routine ce matin quand j'ai de l'école, quand j'ai des clients, des trucs comme ça. Ben je vais pouvoir la refaire. Puis en tant que telle, la routine pour les produits de peau c'est souvent la même, c'est des étapes. C'est juste que je vais peut-être avoir changé de produit d'ici là. Fait que c'est des nouveaux produits que je vais pouvoir vous parler. Donc c'est ça. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis ben nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501